120 secondes, l'invité de la rédaction 3 Le nouvel album de Bastien Baker, Too Old to Die Young, est sorti cette semaine et se trouve déjà en tête des ventes sur le site d'iTunes Suisse. On parle du modèle d'affaires Bastien Baker avec vous ce matin, Rajiv Patel. Vous êtes attaché économique à l'ambassade d'Inde, à Berne et consultant pour Couleur 3. Bonjour Vincent, je parle de Bastien Baker, le modèle de business model, parce qu'il y a beaucoup de buzz qui se passe maintenant dans toutes les écoles de business dans le monde. Alors, il a un super modèle d'affaires que toutes les business schools du monde sont en train d'étudier en ce moment, c'est ça ? Exactement, ils font des études de cas et tout, c'est vraiment génial. En quoi est-ce que ça consiste, ce modèle d'affaires ? C'est un produit qui est lancé sur un marché sans compétition, la Suisse est parfaite pour ça. Exactement, oui. Et puis, il y a une autre chose, le storytelling. Il est tellement bon à ça. Raconter des histoires, c'est important aussi. Oui, c'est l'histoire de son producteur qui l'a trouvée lors d'un anniversaire, c'est ça ? Oui, c'est excellent, excellent, très bien. Et puis, il chante en anglais, ce qui est une vraie advantage aussi quand vous êtes venu de la Switzerland, comme vous le savez. Il chante en anglais. C'est une langue universelle, oui. C'est un anniversaire. Même si vous avez un petit accent, comme Bastien, vous savez, quand il prononce... Vous trouvez qu'il a un petit accent ? Il parle Suisse-allemand quand même. C'est vrai. C'est un avantage aussi parce que c'est pour l'exportation, c'est vraiment bon. Pour l'exportation, c'est important. Oui, en Suisse, il faut aller à Zurich, aller à 20 minutes et aller en ligne et jouer avec les gens. Je l'ai oublié, il est très cool en utilisant le slang. Il utilise de l'argot lors d'interview, c'est ça ? Il y a d'autres éléments dans ce modèle d'affaires Bastien-Baker ? Les t-shirts blancs ? C'est important pour des questions de projection. Les clients peuvent en fait se projeter en ligne, c'est ça ? D'une certaine manière, il devient un peu Bastien-Baker, d'accord ? L'emballage est magnifique. Il est beau et propre. Il est célibataire. Mais avec tout ça, on n'a pas du tout encore parlé de sa musique. Il faut que la musique reste simple, c'est ça, ouais. Just stick to the three major chords, you know, C, F, and G. Trois accords majeurs, Do, Fa, Sol, c'est ça ? Parfois, on peut mettre un accord mineur pour parler aux émotions. C'est la recette. Donc sur l'album, cinq chansons sur douze sont dans la tonalité, Do. Exactement. Et puis ce qu'il a fait, c'est que c'est très smart, il a appris le D chord, ce qui est un peu difficile parce qu'il crampe les yeux un peu. Il a appris ensuite de ça l'accord Ré. Oui, exactement. Et ce qui permet d'aller dans la tonalité, Sol. Il a appris d'autres quatre chansons avec le capo, il a appris d'autres quatre chansons dans le G. Et du coup, ça lui permet de jouer neuf chansons de l'album. Absolument. Et après ça, il a appris d'autres chansons. Et ce que j'ai appris ici, c'est qu'il utilise cinq autres chansons. Il a appris d'autres cinq chansons. Il suffit de ça d'apprendre cinq accords de plus. Et ça nous permet de jouer de l'album. Et ça nous permet de jouer de l'album. C'est que du plaisir. Ouais. Ouais. Oh, and if you take my hand, I'll be the king of the world. And if you take my hand, you'll be my lovely girl. And if you take my hand, I'll be the king of the world. And if you take my hand... Merci Rajiv. You take my hand. 120 secondes avec les séjours linguistiques EF. EF.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501